alors pour là je vais je vais faire une vidéo spéciale parce que je voudrais je voudrais parler en détail de l'expérience qu'on a fait en mixant le film en dobi atmos parce que c'était quand même une grosse aventure finalement depuis le début du film parce que ça c'est une idée le loïc avait eu cette idée là il ya plus d'un an et donc à l'époque on avait on avait essayé de contacter dolby pour expliquer voilà ce qu'on avait envie de faire et leur demander comment comment on pourrait faire un film dans ce format sonore et on a eu la réponse assez étonnante nous disant que voilà on pouvait en une petite présentation du projet une note d'intention et que pour un court métrage la licence était gratuite donc à partir de ce moment là on a on a on a fait notre dossier on a fait une note d'intention par rapport à l'utilisation du son et donc dolby a accepté de nous suivre sur dans cette idée là pour aussi donner quelques informations techniques le dolby atmos rajoute aux pistes habituelles sonore et aux parleurs qui nous entourent dans la salle de cinéma l'atmos rajoute des enceintes au plafond et donc arrive à donner des sensations en hauteur en plus du son qui nous entoure à travers l'utilisation d'objets sonores en 3d qu'on peut vraiment gérer comme comme des objets 3d en images mais là c'est des sons donc ça donne une immersion quand même qui est assez assez étonnante moi c'était c'était d'ailleurs la première fois que je voyais un film en atmos donc c'est mon film était la première c'était ma première expérience en atmos donc j'avais j'étais complètement vierge de tout de toute référence sur l'utilisation de l'atmos au cinéma mais d'ailleurs pour cédric le mixeur c'était c'était la même chose donc c'est assez intéressant quand on a un nouvel outil et qu'on a pas de référence sur comment les autres l'ont utilisé donc ça nous permet d'essayer des choses de rater des choses de voilà d'expérimenter de voir ce qui fonctionne et c'est vrai que c'est ça devient assez rare au niveau avec la technologie d'utiliser d'utiliser quelque chose sans avoir des références et voir comment les comment le voisin l'utilisent finalement donc nous on l'a fait de façon la plus naturelle possible et sincère possible voilà des fois on s'est retrouvé sur des impasses des choses qui marchaient pas bien pendant le mixage mais c'était vraiment une expérience intéressante la conception du film et aussi donc surtout le sound design de Loïc et donc lui il a vraiment pensé les éléments autour de l'utilisation de l'atmos dont l'utilisation dans la forêt de tout ce qui est ciel finalement pour bien placer le ciel la cime des arbres pour pouvoir arriver à donner de l'espace et de la profondeur en hauteur par rapport au film donc Loïc a installé dans son studio ça a été ça a été un des gros travaux finalement parce que le studio de Folimage est équipé en 5-1 et il a fallu donc le modifier pour avoir du 7-1 donc rajouter deux enceintes en plus modifier les deux enceintes arrière qui étaient déjà présentes dans le studio et en plus rajouter deux enceintes au plafond et comme les enceintes pèsent 12 kg ça a été assez compliqué de trouver un moyen de les accrocher simplement sans risquer de s'en prendre une sur la gueule à chaque fois qu'on rentrait dans le studio donc ça a été fait pendant deux jours ça a été une petite frayeur aussi parce qu'on voyait que le temps passait il nous restait très peu de temps et on n'était toujours pas installé on n'arrivait pas à savoir comment ça allait se passer donc ça a été une espèce de course contre la montre finalement on a réussi après la dernière étape s'est laissé déroulé à bruxelles au studio l'équipe donc qui sont équipés pour le dolby atmos donc on a on a on a travaillé là pendant quatre jours donc à travailler sur les sons et c'était d'ailleurs c'était intéressant la façon dont cédric le mixeur construisait finalement l'espace à travers les ambiances à travers ses objets sonores surtout qu'on a une scène qui s'y prête vraiment bien c'est une scène qui se passe entièrement dans le noir donc on peut utiliser le son vraiment pour pour ce qu'il est à 100% est vraiment pour pour raconter quelque chose et ça c'est c'était c'était une scène d'ailleurs que j'avais que j'avais voulu dans cette optique là et qui était volontairement pensé pour 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 l'atmos donc donc c'était on a c'était quelque chose d'assez étonnant